Bonjour la communauté, j'espère que vous êtes en pleine forme. Dans cette nouvelle vidéo, je voudrais vous montrer comment cette réalité extérieure s'apparente beaucoup à une simulation et que l'on a tous en nous un logiciel d'exploitation, un système d'exploitation, comme on dit en anglais, operating system, qui conditionne derrière toutes nos expériences de vie, notamment nos pensées, nos émotions, nos actions. Et qu'en changeant ce logiciel mère, ce logiciel qui est à la source, on peut vraiment faire l'expérience d'une nouvelle réalité en extérieur où on se sent davantage épanoui et où tout a beaucoup plus de sens. Vous êtes prêts ? On y va ! Bienvenue, je suis Thomas et je vous aide à libérer votre potentiel intérieur pour que vous puissiez créer la réalité à laquelle vous aspirez. Est-ce que vous avez déjà considéré que cette réalité dite extérieure n'est pas forcément réelle, mais que ce serait peut-être une simulation dans laquelle nous sommes plongés ? Et je vous propose de considérer ce paradigme, parce que je vais prendre le parallèle avec la simulation dans cette vidéo et je vais vous montrer, vous allez remarquer à quel point il y a des similitudes entre une simulation dans laquelle on serait plongé et ce monde dit extérieur. Alors, dans une précédente vidéo, je parlais des croyances, notamment toutes ces croyances inconscientes que nous avons sur nous-mêmes et sur le monde extérieur et comment ceci vient forger, vient créer notre réalité. Finalement, la réalité dans laquelle nous vivons va être toujours le reflet des croyances que nous avons sur nous-mêmes et sur le monde. Je vais prendre un exemple très simple pour commencer au niveau individuel. Si par exemple, quand j'étais plus jeune, lorsque je devais prendre la parole en public, j'ai à chaque fois ressenti beaucoup de stress, d'anxiété et l'expérience ne s'est pas forcément bien passée, je peux développer la croyance comme quoi je ne suis pas bon à la prise de parole en public et que je suis particulièrement timide par exemple. Mais si je prends ça pour la réalité ultime, si je pense vraiment que je suis ça, je risque de conditionner toutes mes prochaines expériences de vie où il pourrait y avoir ce test de la prise de parole en public et du coup, soit le rater, soit l'éviter, tout simplement parce que j'ai cette croyance sur moi-même à la base. Alors qu'il y a peut-être des formidables opportunités qui peuvent s'ouvrir à partir du moment où je réalise que c'est juste une croyance inconsciente, qu'elle n'est pas forcément vraie ni figée, qu'à partir du moment où je fais un petit travail sur moi-même, où j'apprends à m'entraîner, je suis notamment conscient de mes pensées et de mes émotions, j'ai réussi à beaucoup mieux gérer cette phase de stress et d'anxiété, je peux transformer cette faiblesse, même peut-être plus tard, en une force. Et qui sait, peut-être même expliquer à d'autres comment je suis passé de cet état d'avant à ce nouveau potentiel que j'ai réussi à libérer grâce à ce travail que j'ai fait sur moi-même. Ce que je veux dire par là, à travers ces exemples, c'est qu'on vit toujours dans une réalité extérieure qui vient confirmer nos croyances sur nous-mêmes et sur le monde. Et il en est de même au niveau des croyances collectives. Si par exemple, je suis basé à Paris, j'ai toujours évolué dans cet environnement très parisien, je prends le mode de vie métro-boulot-dodo pour la réalité ultime, parce que je n'ai jamais voyagé, je suis toujours resté là dans cet univers très parisien, alors forcément, je vais inscrire ma vie dans ce modèle. Parce que je ne l'ai jamais remis en cause, je n'ai jamais pensé que c'était juste une croyance, une manière de se percevoir soi et le monde, mais que ce n'était pas la seule. Et si je commence à voyager un petit peu, je vais dans d'autres pays où je vois qu'il y a d'autres formes de croyances, qu'il y a d'autres philosophies de vie qui existent, je regarde sur Internet, je vois qu'il y a des personnes qui ont des styles de vie différents et ça a l'air de très bien marcher pour eux. Je commence à changer un petit peu mon modèle, à le faire évoluer, pour ne pas m'ancrer dans le modèle imposé par les autres, mais affiner, créer davantage mon propre modèle. Et en faisant ça, je m'ouvre à une nouvelle réalité. Peu à petit, j'ai d'autres pensées, j'ai d'autres émotions, je prends d'autres actions, parce que j'avais fait évoluer mon système de croyances sur moi-même et sur le monde. Et en faisant ça, ce qui se passe en même temps, c'est que j'aide tout le monde à évoluer aussi. Je remarque que les croyances que d'autres personnes ont, ce ne sont pas des croyances ultimes, que moi-même, j'ai évolué dans mes croyances au niveau du collectif, de comment ce monde fonctionne. Et du coup, je peux montrer à d'autres personnes qu'il y a d'autres manières de se percevoir, de percevoir le monde, qui peut être beaucoup plus riche de sens, et beaucoup plus épanouissante. Tout ça pour dire que tout le monde a un modèle qui lui est propre. Au début de notre vie, on peut avoir cette tendance à fonctionner dans un modèle très prédéfini par d'autres, dans lequel on vient s'insérer, pour remarquer qu'on n'est pas forcément épanoui dans ses croyances sur la réalité et sur nous-mêmes, et que petit à petit, on commence à affiner, à faire évoluer notre propre modèle. Un des buts de notre vie, et un processus dans lequel on trouvera beaucoup de passion, c'est d'essayer d'affiner son propre modèle, de s'ouvrir à d'autres perceptions de soi et du monde, pour vite à petit trouver le modèle qui nous convient le plus, en sachant que le modèle va continuer à évoluer en fonction des expériences que l'on a de la vie. Et finalement, c'est ce travail de sortir de la matrice collective, remettre un petit peu en doute les croyances les plus profondes qu'ont la plupart des gens qui nous entourent, c'est ce qui va nous permettre de vite à petit trouver notre propre chemin de vie et nous épanouir en sortant un peu des sentiers battus. Finalement, il y a des croyances collectives qui sont très puissantes sur la nature de ce monde, sur qui nous sommes et nous avons tendance à évoluer, à grandir au sein de cette matrice, au sein de cette conscience collective et à croire que c'est vraiment la réalité parce que comme tout le monde pense comme ça, on pense que c'est vrai. Mais finalement, quand on s'ouvre un petit peu ou qu'on questionne un petit peu ce monde, quand on essaie de se demander est-ce que tout ça a du sens, on remarque que finalement, on peut faire évoluer le modèle, qu'il y a des modèles plus puissants qui peuvent nous aider autant au niveau individuel que collectif. Finalement, il n'y a pas vraiment de monde extérieur qui existe, c'est juste que tout le monde projette dans l'espace-temps les croyances qu'il a sur lui-même et sur le monde. Ce qui crée une illusion d'un monde extérieur à nous-mêmes, mais finalement, ce n'est pas un monde extérieur parce qu'on est constamment en train de l'influencer par notre système de croyances. Quand vous faites tout ce travail intérieur pour mieux comprendre la nature de qui vous êtes et de ce monde, vous réalisez donc que ce monde dit extérieur, c'est toujours la projection dans l'espace-temps de ce que vous pensez être vrai. Et finalement, ce monde extérieur n'existe pas vraiment parce que vous l'influencez constamment à partir de vos croyances les plus profondes. Et ce monde extérieur, il va évoluer en plus de vos croyances, il va évoluer par rapport avec votre état d'esprit. C'est-à-dire qu'un modèle de croyance, ce n'est pas la réalité, c'est un modèle de réalité, mais ce n'est pas la réalité ultime. C'est juste un concept, des concepts que vous avez développés qui vous permet de mieux comprendre qui vous êtes et la nature de ce monde, mais en soi, ce n'est pas la réalité. On va d'ailleurs en revenir sur ce que finalement la réalité. Vous développez un certain modèle de croyance et à chaque fois qu'on est dans la dualité, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est dans un modèle de croyance, ce modèle de croyance va avoir un côté plus positif, un côté plus négatif. Le mode de pensée à l'occidental, il a lui-même son côté très positif et son côté plus négatif. C'est à chacun, en fonction du système de croyance qu'il a maintenant dans l'instant présent, de faire attention à son état d'esprit, c'est-à-dire à essayer d'être le plus possible sur des fréquences élevées, à respirer le positif plutôt que de s'attarder sur des choses plus négatives comme des peurs, comme des doutes, etc. Dans votre système de croyance, vous êtes donc comme à un certain niveau avec une part de positif et une part de négatif. C'est comme si vous étiez dans un jeu vidéo où vous êtes par exemple, vous avez fait évoluer votre système de croyance dont vous êtes arrivé au niveau 4, on va dire, mais pour pouvoir passer au niveau suivant, au nouveau système de croyance, il faut pouvoir vous focaliser dans là où vous êtes aujourd'hui au maximum sur le positif. Et à force de respirer le positif, à force de toujours rayonner, vous allez vous ouvrir à des nouvelles perceptions du monde encore plus puissant. Vous allez par exemple passer au niveau 5. Ça ne reste qu'une image. Et finalement, votre monde extérieur n'est pas vraiment extérieur, c'est juste que vous le créez continuellement à partir de vos croyances sur vous-même et sur le monde, puis par votre état d'esprit. Donc peu importe où vous êtes aujourd'hui, il s'agit avant d'essayer de conceptualiser ou d'imaginer d'autres croyances, déjà là tout de suite, il s'agit d'être davantage positif. De faire un certain tri dans vos pensées et de vos émotions pour remarquer qu'est-ce qui a du sens, qu'est-ce qui vous inspire. Dans ces cas-là, pourquoi pas suivre ça, ça vous permet d'évoluer vers des modèles plus puissants et ne pas suivre, lâcher prise sur ce qu'on peut appeler des fréquences plus basses, notamment sur les peurs, sur les doutes, sur les préoccupations, sur le stress, sur l'anxiété. Donc pour s'ouvrir des nouvelles croyances à d'autres dimensions de la réalité, il faut apprendre à cultiver le positif, à faire ce travail sur soi, notamment au point de vue de ses pensées et de ses émotions pour être davantage conscient de qu'est-ce qui nous inspire, qu'est-ce qui nous porte vers le haut et qu'est-ce qui, au contraire, nous plonge davantage vers du négatif. Au fur et à mesure que vous réalisez ce travail sur vous-même pour devenir davantage conscient de vos pensées et de vos émotions, de considérer chaque pensée en se demandant est-ce que ça, c'est vraiment la réalité ou est-ce que c'est juste une croyance inconsciente que je me suis forgée sur moi-même et sur le monde. Vous commencez à remettre plein de choses en considération et surtout, vous commencez à changer votre système d'exploitation, votre manière d'opérer parce que plutôt que d'être constamment porté sur le monde extérieur, d'avoir votre attention perdue ou happée par le bruit, tout le bruit qu'il y a dans le monde extérieur, vous commencez à avoir votre attention, votre conscience qui est beaucoup plus à l'intérieur où vous commencez à mieux comprendre votre paysage intérieur. Vous vous ouvrez à la réalité intérieure parce que vous comprenez que c'est ça qui dit que la simulation en extérieur. Donc, tout ceci vous permet vraiment de rentrer dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle manière d'opérer. Vous faites vraiment évoluer cet operating system qui dicte la réalité pour passer d'une réalité très physique extérieure à une réalité davantage intangible et intérieure. À ce moment-là, vous réalisez que ce monde un peu, comme le dit la physique quantique, tout ce qui est matière est en fait de l'énergie et vous-même, vous n'êtes pas un personnage physique qui évolue dans un monde physique, que tout est davantage fait d'énergie. Vous vibrez à une certaine fréquence suivant vos pensées et vos émotions. En fonction de vos pensées et de vos émotions, vous vivez dans un certain monde physique et vous avez certaines expériences de vie. Et vous allez toujours rencontrer des personnes qui sont à peu près sur la même fréquence. C'est-à-dire que vous allez vraiment croire que ce dont vous faites l'expérience est vrai parce que vous avez toujours tendance à rencontrer des personnes qui ont les mêmes croyances et le même état d'esprit. Donc, tout ça, c'est particulièrement puissant mais finalement, ce n'est pas non plus la réalité ultime parce qu'on parle de modèle de réalité, on parle d'opérating system, de ce qui permet de mieux comprendre comment fonctionne cette réalité, cette simulation. Mais finalement, tout ça, ce ne sont que des paroles, ce ne sont que des informations, ce ne sont que des concepts que je véhicule, que je sais de partager mais qui se digèrent au niveau de l'intellect, au niveau du mental. Or, vous n'êtes pas votre mental. Le mental est un instrument de la conscience pour créer ce monde mais vous n'êtes pas votre mental, vous n'êtes pas les pensées et émotions que vous avez. Vous êtes la conscience qui observe les pensées et les émotions. Donc, autant ces modèles de croyances que j'affine, que je partage, qui vous permettent de mieux comprendre vous-même et la réalité peuvent être particulièrement puissants mais au bout d'un moment, ils admettent en soi une limite parce qu'ils restent toujours au niveau du mental. Et la meilleure manière de s'approcher de la réalité ultime ou du modèle ultime, c'est davantage en apprenant à sortir du mental. Ce qui veut dire aussi que la meilleure manière de faire l'expérience de la réalité, finalement, c'est extrêmement simple et c'est même bluffant de réaliser à quel point c'est simple. C'est-à-dire que c'est juste à partir du moment où vous arrêtez de penser, vous levez un petit peu la tête de votre écran, vous regardez ce qu'il y a autour de vous et vous arrêtez de penser. Voilà. Là, vous faites l'expérience de la réalité sans la juger, sans la critiquer. Vous faites l'expérience de la réalité brute. Et finalement, plus vous apprenez à ne pas suivre vos pensées, à ne pas suivre toutes les histoires que vous vous racontez, plus vous prenez du recul sur ce monde et vous réalisez que toutes les pensées que vous avez ne sont que des interprétations du monde, ne sont que des conceptualisations de la réalité. Mais qu'en prenant toutes ces conceptualisations, toutes ces histoires que l'on se raconte pour la réalité, on pense qu'elles deviennent vraiment vraies. Mais là, je dirais, faites toujours attention, la vraie réalité, c'est celle dont vous faites l'expérience quand vous arrêtez de penser. La vraie, la réalité, c'est cette conscience qui existe au-delà du mental. La meilleure manière de faire l'expérience de la réalité, c'est de s'ancrer dans le moment présent. Plus vous vous ancrez dans le moment présent, plus vous allez sentir votre propre présence. Et comme je le disais dans la précédente vidéo, votre propre présence n'a pas besoin de modèle de réalité pour savoir qu'est-ce qu'elle doit faire dans le monde des formes parce qu'elle est elle-même la réalité. Finalement, la meilleure manière de faire l'expérience de la réalité, c'est juste, je dirais, de profiter de la vie telle qu'elle est, sans chercher à l'analyser, sans chercher à la compliquer, faire juste l'expérience du moment présent tel qu'il est. Forcément, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est-à-dire que par moment, vous allez réussir à le faire et c'est vrai que des fois, il y a cette tendance du mental, cette addiction à penser, cette addiction à créer des histoires, à prendre nos histoires pour réalité. Du coup, il y a ce travail constant à faire pour pouvoir sortir de nos histoires et être toujours connecté à notre propre présence. Mais du coup, en plus de regarder des vidéos, par exemple, sur Internet, comme vous le faites, qui vous permettent d'affiner votre modèle de pensée, n'oubliez jamais l'essentiel, que la meilleure manière d'affiner votre modèle de pensée, c'est tout simplement en profitant de la vie. Donc, je vous conseille vraiment d'aller dans la nature, d'essayer de profiter au maximum de chacune des expériences que vous avez dans votre vie, de profiter au maximum de la vie parce que finalement, cette simulation, le but de cette simulation, autant c'est de remarquer la nature de notre réalité, c'est-à-dire de comprendre que l'on est la conscience qui vit au-delà de cette simulation, mais en même temps, vu qu'on est plongé dans la simulation, autant profiter au maximum de tous les plaisirs, de tous les avantages qu'il y a de vivre sur Terre. Et voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous propose un petit résumé des idées clés que l'on a vues ensemble. Je vous disais à tout départ que ce monde extérieur, cette vie, ça parle beaucoup à une simulation et en fonction de ce que l'on prend pour vérité, on vit dans un certain monde. On façonne nos expériences de vie en fonction de la perception que l'on a de soi et du monde. En fonction de notre état d'esprit, en fonction de nos pensées, nos émotions, on peut faire évoluer ce monde extérieur. Il n'y a pas de monde extérieur figé qui existe, ce monde extérieur il est relatif et nous sommes constamment en train de façonner nos expériences de vie, cette réalité extérieure en fonction de nos croyances et de nos pensées intérieures. Tout ceci nous emmène donc à devenir davantage conscient de notre réalité intérieure, de remettre en cause nos croyances sur la réalité et sur nous-mêmes, de remettre en cause certaines pensées, de ne pas les prendre pour la réalité ultime et de chercher à faire un certain filtre en intérieur pour ne suivre que ce qui nous inspire le plus, ce qui a le plus de sens. Tout ça, c'est passionnant mais ça reste des modèles de pensées donc ne vous prenez pas trop la tête là-dessus, ça reste au niveau de l'intellect, ça reste au niveau du mental. La meilleure façon de faire l'expérience de la réalité c'est tout simplement d'arrêter de penser. Ça semble presque trop simple mais la meilleure manière de faire l'expérience de cette réalité et de réaliser qui vous êtes vraiment à la nature de ce monde c'est tout simplement d'apprendre à vous ancrer dans l'instant présent à être conscient de votre propre conscience et ça finalement c'est la réalité ultime. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a intéressé et si oui, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça me ferait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochains contenus que je publie. Si tous ces sujets vous intéressent et vous voulez apprendre à libérer tout votre potentiel à l'intérieur j'ai créé un mini cours gratuit vous pouvez le regarder j'ai mis le lien ci-dessous et sinon il ne reste plus qu'à vous souhaiter tout le meilleur dans vos idées et dans vos projets et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501